Alors que les forêts tropicales abritent près de la moitié de la biodiversité terrestre, la déforestation est à ce jour l'une des grandes menaces qui pèsent sur notre planète. Chaque année, entre 13 et 15 millions d'hectares de forêts disparaissent, soit l'équivalent de la surface de la Belgique. Pourquoi ? Surtout pour transformer la forêt en cultures agricoles et pour surexploiter le bois à cause de la spéculation sur les prix des matières premières et le foncier. Le pire, c'est qu'on retrouve les principales causes de la déforestation dans nos assiettes et nos maisons. Le bois que nous utilisons pour notre mobilier et pour la construction. Le papier, notamment celui importé et non certifié. Mais aussi l'huile de palme que l'on retrouve dans la composition de la moitié des produits alimentaires empaquetés et vendus en supermarché. Ou le soja que l'on importe pour nourrir notre bétail. Aujourd'hui, la déforestation est à l'origine de 17% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. La déforestation impacte aussi directement la biodiversité animale et végétale de ces écosystèmes et entraîne la disparition de nombreuses espèces. Par ailleurs, 300 millions de personnes dans le monde vivent dans et autour des forêts. La déforestation représente donc une menace directe pour ces êtres humains. Stopper la déforestation à l'échelle mondiale est un objectif réaliste et réalisable. Voici quelques pistes. Il s'agit de réduire notre fabrication de pâte à papier à partir des arbres, en développant fortement la filière de récupération et de recyclage. Dans les pays pauvres et émergents, dans lesquels la cuisine se fait essentiellement au feu de bois, il s'agit de recourir à d'autres systèmes moins énergivores. Reste la question des compagnies forestières qui doivent avoir recours à une coupe sélective et respectueuse de la forêt. Cela est applicable si chaque partie se mobilise, les législateurs, les actionnaires des compagnies, mais aussi les clients qui y seront vigilants. Alors nous, que pouvons-nous faire à notre niveau et en tant que consommateurs ? Guettez bien, sur le bois de construction, les meubles ou le papier que vous achetez, la présence de l'indication du respect de l'un des deux standards internationaux qui garantissent que le fournisseur a respecté la dizaine de critères répondant à une gestion durable des ressources en bois. De nombreuses enseignes se sont déjà engagées dans cette démarche. Un proverbe siou dit « Quand le dernier arbre sera abattu, la dernière rivière empoisonnée, le dernier poisson capturé, alors le visage pâle réalisera que l'argent ne se mange pas ».